Salut ! Alors avec cette nouvelle canicule record, la deuxième de l'année, alors qu'on arrose les routes pour pas qu'elles fondent et les forêts pour pas qu'elles brûlent, j'ai eu envie de ne pas vous changer les idées en vous lisant un extrait très à propos d'un roman que j'ai découvert récemment qui s'appelle The Ministry for the Future de Kim Stanley Robinson, un bouquin d'un genre émergent qu'on appelle le Cli-Fi ou Climate Fiction. Alors le livre date de 2020 et n'a donc pas encore été traduit en français, alors je me suis permis de vous traduire quelques passages d'un chapitre qui m'a filé une énorme claque et que je voulais vous partager. Attention, le texte qui suit est plutôt trash, plutôt perturbant, et donc accrochez-vous, mais en tout cas ne loupez pas le petit chapitre final qui est extraordinairement fort et je trouve même encourageant. Bonne écoute. Il faisait de plus en plus chaud. Franck se leva de sa natte et regarda par la fenêtre. Des murs et des tuiles en stucambré, de la couleur de l'argile locale, des immeubles d'appartements carrés comme celui où ils se trouvaient, les patios sur les toits occupés par des résidents qui s'étaient installés là pour chercher le sommeil vu la chaleur à l'intérieur. Un certain nombre d'entre eux se tenaient à présent au balcon et regardaient vers l'est. Le ciel était de la couleur des bâtiments, mélangé au blanc où le soleil allait bientôt se lever. Franck prit une grande inspiration. Ça lui rappelait l'air d'un sauna, et c'était le moment le plus frais de la journée. De toute sa vie, il avait dû passer moins de cinq minutes dans un sauna. Il n'aimait pas ça. L'eau chaude peut-être, l'air chaud et humide non. Il voyait vraiment pas l'intérêt de rechercher une telle sensation de transpiration étouffante. Ici, il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'aurait jamais accepté de venir ici s'il avait réfléchi. C'était la ville jumelle de sa ville natale. Mais il y avait d'autres villes jumelles et d'autres ONG. Il aurait pu travailler en Alaska. Au lieu de cela, la sueur dégoulinait et lui piquait les yeux. Il était trempé et ne portait qu'un short, lui aussi mouillé, et il y avait des taches humides sur la natte où il avait essayé de dormir. Il avait soif et la gourde à côté de son lit était vide. Dans toute la ville, les ventilateurs de climatiseurs bourdonnaient comme des moustiques géants. Et puis le soleil fendit l'horizon. Il flamboyait comme une bombe atomique, ce qu'il était. Les champs et les bâtiments devinrent sombres sous ce brillant éclat de lumière, puis encore plus sombre alors que l'éclat s'écoulait sur les côtés en une ligne brûlante qui gonfla ensuite en un croissant éblouissant. La chaleur qui en émanait était palpable, comme une gifle au visage. Les yeux piquants et coulants, il ne pouvait pas y voir grand chose. Tout était bronzé, beige et d'un blanc brillant insupportable. Une ville ordinaire de l'Ultar Pradesh à 6h du matin. Il jetait un coup d'œil à son téléphone. 38 degrés, humidité d'environ 35%. Le truc, c'était la combinaison des deux. Il y a quelques années, ça aurait été l'une des températures les plus élevées jamais enregistrées. Maintenant, c'était juste un mercredi matin. Des gémissements de consternation coupèrent l'air, venant du toit de l'autre côté de la rue. Des cris de détresse, deux jeunes femmes penchées au-dessus du balcon appelant la rue. Quelqu'un sur ce toit ne se réveillait pas. Franck essaya d'appeler la police. Il ne pouvait pas dire si l'appel passait ou non. Les sirènes coupaient maintenant l'air avec un son lointain et comme submergé. Avec l'aube, les gens découvraient les dormeurs en détresse, trouvaient ceux qui ne se révéraient jamais de la longue nuit chaude. Ils appelaient à l'aide. Les sirènes semblaient indiquer que certains appels avaient marché. Franck vérifiait encore son téléphone. Charge complète, plusieurs parts de connexion. Mais pas de réponse du poste de police. Il y a pourtant déjà eu l'occasion d'appeler plusieurs fois au cours de ces quatre mois ici. Plus que deux mois. Cinquante-huit jours. Beaucoup trop long. 12 juillet et la mousson n'était toujours pas arrivée. Un jour à la fois. Commence par arriver au bout de cette journée. Le son des climatiseurs secoupa. Encore plus de cris de détresse. Son téléphone n'affichait plus de barres. Plus d'électricité. Brown out ou black out. Des sirènes comme les gémissements de dieux ou déesses, tout le panthéon hindou en détresse. Les générateurs étaient déjà en marche avec leur bruyant moteur à deux temps. L'air, déjà mauvais, serait bientôt saturé de pollution. Comme respirer par le pot d'échappement d'un bus. Franck toussa rien que d'y penser et essaya de boire dans la gourde près de son lit. Elle était toujours vide. Il la descendit avec lui et la remplit au réservoir filtré du réfrigérateur. Toujours froide, même sans électricité. Et dans son thermos, elle resterait froide pendant un bon moment. Il déposa une pilule d'iode dans le thermos pour faire bonne mesure et la ferma hermétiquement. Son poids était rassurant. La fondation avait deux générateurs dans le placard et quelques bidons d'essence. Assez pour faire fonctionner les générateurs pendant deux ou trois jours. Quelque chose à garder à l'esprit. Ses collègues déboulèrent par la porte. Hans, Azaleh, Heather, tous les yeux rouges et agités. « Allez, faut y aller ! » « Vous voulez dire quoi, là ? » demanda Franck, confus. « Ben, faut aller chercher de l'aide. Tout le district est sans courant. On doit leur dire à le CNAR. On doit ramener les médecins ici. » « Mais quel médecin ? » demanda Franck. « Ben, on doit essayer ! » « Je pars pas, » dit Franck. Ils le regardèrent, se regardèrent les uns les autres. « Laissez-moi le téléphone satellite, dit-il. Allez chercher de l'aide. Je vais rester et dire aux gens que vous arrivez. » Mal à l'aise, ils acquiescèrent, puis ils se précipitèrent dehors. Il mit une chemise blanche qui absorba rapidement sa sueur. Il sortit dans la rue. Le bruit des générateurs, grondant dans l'air surchauffé, alimentait les climatiseurs. Il réprima une toux. Il faisait trop chaud pour tousser. Aspirer de l'air revenait à respirer dans une fournaise, et alors on toussait encore plus. Les gens venaient lui demander de l'aide. Il dit qu'elle arriverait bientôt. « Venez à ma clinique à deux heures, » dit Franck. « Pour l'instant, allez à l'école. Rentrez, trouvez de la climatisation quelque part. Sortez les vieux et les petits de là. Mais il n'y a nulle part ! » L'idée lui vint. « Allez au lac ! Allez dans l'eau ! » Un homme secoua la tête. « Cette eau-là est en plein soleil. Elle est aussi chaude qu'un bain. C'est pire que l'air. » Curieux, inquiet, respirant difficilement, Franck descendit en direction du lac. Les gens étaient devant les bâtiments, agglutinés dans les embrasures de porte. Des yeux ronds de détresse et assez de peur. Des yeux rouges à cause de la chaleur, de la pollution et de la poussière. Il arriva au lac et ne fut pas surpris de voir que des gens y étaient déjà, jusqu'au cou. Les visages bruns rougis par la chaleur. Un épais talc de lumière flottait au-dessus de l'eau. Il s'accroupit et plongea son bras jusqu'au coude. Il faisait effectivement aussi chaud qu'un bain, ou presque. Il garda son bras dedans et essayait de décider si l'eau était plus fraîche ou plus chaude que son corps. Dans l'air cuisant, difficile à dire. Après un petit temps, il conclut que l'eau à la surface était approximativement à la même température que son sang, ce qui signifiait qu'elle était considérablement plus froide que l'air. Mais si elle était un peu plus chaude que la température du corps, eh ben, ce serait toujours plus froid que l'air. C'était étrangement difficile à dire. Il regardait les gens dans le lac. Seule une étroite portion d'eau était encore dans l'ombre matinale des bâtiments et des arbres, et cette portion allait bientôt disparaître. Après cela, le lac entier serait étendu au soleil, jusqu'à ce que la fin d'après-midi apporte des ombres de l'autre côté. Pas bon du tout. Il retourna dans le complexe, dans la clinique du rez-de-chaussée. Il monta dans sa chambre, à l'étage supérieur, en soufflant et en haletant. Le plus simple serait de rester allongé là, et d'attendre que ça passe. Il tapota la combinaison de son coffre-fort, ouvrit la porte et en sortit le téléphone satellite. Il l'alluma. La batterie était complètement chargée. Il appela le quartier général à Delhi. « On a besoin d'aide », dit-il à la femme qui répondit. « Y'a plus de courant. L'électricité est coupée ici aussi », dit Preti. « Blackout général. » « Partout ? » La majeure partie de Delhi, de l'Utar Pradesh, du Jarkhand et du Bengale. « Et qu'est-ce qu'on fait ? » « Attendez les secours. » « De où ? » « Je ne sais pas, monsieur. » « Quelles sont les prévisions ? » « La vague de chaleur est censée durer encore un peu. L'air ascendant au-dessus des terres pourrait attirer l'air plus frais de l'océan. » « Qu'en ça ? » « Personne ne sait. La cellule de haute pression est énorme. Elle est coincée par l'Himalaya. » « Vaut-il mieux être dans l'eau que dans l'air ? » « Bien sûr. Tant que l'eau est plus froide que la température du corps. » Il éteint le téléphone et le remit dans le coffre. Il vérifia le compteur de particules sur le mur. 1300 ppm pour les particules fines, 25 nanomètres et moins. Il ressortit dans la rue, restant à l'ombre des bâtiments. Tout le monde faisait cela. Personne ne se tenait au soleil maintenant. L'air gris recouvrait la ville comme de la fumée. Il était trop chaud pour avoir une odeur. Il y avait juste une sensation brûlée. Une odeur comme la chaleur elle-même. Comme une flamme. Il retourna à l'intérieur, descendit et ouvrit à nouveau le coffre. Prit les clés du placard, l'ouvrit et en sortit un des générateurs et un jerrycan d'essence. Le climatiseur de la fenêtre avait un court cordon et était branché dans la prise murale sous la fenêtre. On ne pouvait pas faire fonctionner un générateur dans une pièce à cause des gaz d'échappement. Mais on ne pouvait pas non plus le faire fonctionner dans la rue, sous la fenêtre, car il serait sûrement volé. Les gens étaient désespérés. Alors, il retourna à l'armoire, fouilla, trouva une rallonge. Il monta vers le toit de l'immeuble qui avait un patio entouré d'un rempart et se trouvait à quatre étages de la rue. Démarrage du générateur qui s'étouffe et s'agite jusqu'à sa percussion en deux temps. Première bouffée tchumée, après quoi le gaz d'échappement n'était plus visible. Mais c'était bruyant, les gens l'entendraient. Ils pouvaient entendre les autres autour de la ville. Descendre les escaliers jusqu'au bureau supérieur, brancher le climatiseur, l'allumer. Bourdonnement grinçant de la climatisation, afflux d'air. Oh mon dieu, ça déconne. Ah non, ça marche. Baissez la température de l'air de 10 ou 20 degrés, ce qui faisait encore dans les 30 degrés, voire plus. À l'ombre, ça irait. Les gens pouvaient supporter ça, même avec l'humidité. Juste se reposer et être tranquille. Et l'air plus frais descendrait par les escaliers et remplirait tout le bâtiment. Il sortit dans la rue et ferma la porte. Ils se dirigea vers l'école la plus proche. Une petite boutique à proximité vendait de la nourriture et des boissons aux étudiants et leurs parents. L'école était fermée, le magasin aussi. Mais les gens étaient là, et il en reconnut certains. « J'ai l'air conditionné à la clinique ! » leur dit-il. « Venez ! » Un groupe le suivit en silence. Sept ou huit familles, dont les propriétaires du magasin, ferrouillant leur porte après eux. Les hommes précédaient les femmes qui rassemblaient les enfants et essayaient de les faire rester à l'ombre. Les conversations étaient en awadis, pensait Franck, ou en bosh pourri. Franck n'avait que quelques bases d'indie, comme il le savait. Il communiquait dans cette langue s'il voulait lui parler ou se concerter avec quelqu'un qui lui parlait en anglais. Embarrassé, honteux, il passa outre sa résistance à révéler son mauvais indie et leur demanda comment ils se sentaient, où étaient leurs familles, s'ils avaient un endroit où aller. À moins que ces paroles ne voulaient dire tout à fait autre chose. Ils le regardèrent avec un air curieux. À la clinique, il ouvrit et les gens entrèrent. Ils montèrent spontanément à l'étage dans la pièce où la climatisation fonctionnait et s'assirent par terre. Rapidement, la salle était pleine. Il redescendit et se tint devant la porte pour accueillir les gens qui voulaient rentrer. Bientôt, tout le bâtiment était aussi plein qu'il pouvait l'être. Il verrouilla la porte. Les gens étaient assis, suffoquant dans la fraîcheur relative des pièces. Franck vérifia le panneau de contrôle. La température au rez-de-chaussée était de 38 degrés. Peut-être plus fraîche dans la pièce avec le climatiseur. Le taux d'humidité était maintenant de 60%. Très mauvais d'avoir à la fois une forte chaleur et une forte humidité. Pendant la saison sèche dans la plaine du Gange, de janvier à mars, il faisait plus frais et plus sec. Ensuite, il faisait plus chaud, mais c'était encore sec. Puis, avec l'arrivée de la mousson, les températures étaient plus fraîches et les nuages omniprésents. Ce qui permettait d'éviter les rayons directs du soleil. Cette vague de chaleur était différente. Une chaleur sans nuages et pourtant avec une forte humidité. Une combinaison terrible. À un moment donné, les toilettes cessèrent de fonctionner. Franck laissa les gens sortir au besoin pour qu'ils puissent aller dans les ruelles quelque part, comme dans les villages des collines au Népal où il n'y avait pas de toilettes. Parfois, les gens se mettaient à pleurer et des petites foules les entouraient. Des aînés en détresse, des enfants en détresse. Ils mettaient des seaux dans les toilettes et quand ils étaient pleins et les sortaient dans les rues, ils les versaient dans le caniveau, puis les ramenaient. Un vieil homme mourut. Franck aida les hommes plus jeunes à porter le corps jusqu'au patio sur le toit où ils enveloppèrent le vieil homme dans un drap fin, peut-être un sarri. Ce fut pire plus tard, dans la nuit, quand ils durent en faire de même pour un bébé. Tout le monde pleurait alors qu'il portait le petit corps sur le toit. Franck vit que le générateur était à court de gaz et il descendit dans le placard pour prendre le bidon d'essence et le remplir à nouveau. Sa gourde était vide, les robinets ne coulaient plus. Il y avait deux grands bidons d'eau dans le réfrigérateur, mais il n'en parla pas. Il remplit sa gourde dans l'un d'eux, dans l'obscurité. L'eau était encore un peu fraîche, il se remit au travail. Quatre autres personnes moururent cette nuit-là. Au matin, le soleil se leva à nouveau comme la fournée ardente de chaleur qu'il était, soufflant sur le toit et son triste chargement de corps enveloppé. Chaque toit, et en regardant la ville, chaque trottoir était maintenant une morgue. La ville était une morgue, et il faisait plus chaud que jamais. Le thermomètre indiquait 42 degrés et un taux d'humidité de 60%. Franck regarda les écrans d'un air absent. Il avait dormi environ trois heures par bribes. Le groupe électrogène ronronnait toujours dans sa course irrégulière à deux temps. Le climatiseur vibrait toujours comme un mauvais ventilateur qu'il était, et le bruit des autres générateurs et climatiseurs emplissait encore l'air. Mais ça n'allait pas faire de différence. Il descendit, ouvrit le coffre et appela à nouveau Prétis sur le téléphone satellite. Après 20 ou 40 essais, elle décrocha. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Écoutez, on a besoin d'aide. On est en train de crever ici. » « Qu'est-ce que vous croyez ? » dit-elle furieusement. « Vous pensez que vous êtes les seuls ? » « Non, mais on a besoin d'aide. » « On a tous besoin d'aide ! » s'exclama-t-elle. Franck fit une pause pour ruminer cela. Prétis était à des lits. « Tout va bien par chez vous ? » Pas de réponse. Prétis avait raccroché. Ses yeux lui piquaient à nouveau. Il les essuya, remonta à l'étage pour aller chercher les sceaux dans la salle de bain. Il se remplissait plus lentement maintenant. Les gens se vidaient. Sans approvisionnement en eau, il devrait bientôt aller ailleurs d'une manière ou d'une autre. Quand il revint de la rue et ouvrit sa porte, il y eut une bousculade et il fut projeté à l'intérieur. Trois jeunes hommes le maintinrent au sol, l'un d'entre eux avec un pistolet noir à canon carré. Il pointa l'arme et Franck regarda le cercle rond du canon pointé sur lui. « Ne bouge pas, » dit un des autres hommes. « Bouge et tu meurs. » Des cris venant de l'étage suivirent la progression des intrus. Les sons étouffés du générateur et de la climatisation s'interrompirent. Ils n'étaient pas très nombreux. Franck essayait de respirer le moins possible. La pression sur son œil droit était féroce, mais il se contentait de le fermer et de fixer résolument l'autre œil. Il sentait qu'il devait résister. Mais il voulait vivre. C'était comme s'il observait toute la scène depuis l'entretage, hors de son corps et de toutes les sensations qu'il pouvait éprouver. La bande de jeunes hommes descendit avec le générateur et le climatiseur. Ils sortirent du bâtiment. Les hommes qui retenaient Franck le lâchèrent. « On a besoin plus que vous ! » expliqua l'un d'eux. L'homme au pistolet grogna en entendant ça. Il pointa son arme sur Franck une dernière fois. « C'est vous qui avez fait ça ! » dit-il. Puis ils claquèrent la porte sur lui et ils étaient partis. Franck se leva, se frotta les bras là où les hommes l'avaient agrippé. Son cœur battait toujours la chamade. Il avait mal au ventre. Des gens descendirent au rez-de-chaussée et lui demandèrent comment il allait. Il s'inquiétait pour lui, craignait qu'il ait été blessé. Cette sollicitude le transperça. Et soudain, il ressentit plus qu'il ne pouvait se permet de ressentir. Il s'assit sur l'escalier le plus bas et cacha son visage dans ses mains, rongé par un paroxysme soudain. Ses larmes rendaient ses yeux moins brûlants. Finalement, il se leva. « Nous devons aller au lac, » dit-il. « Il y a de l'eau là-bas et il fera plus frais. Plus frais dans l'eau et sur la rive. » Plusieurs femmes avaient l'air mécontentes à cette idée et l'une d'elles dit « Tu as peut-être raison, mais il y aura trop de soleil. Nous devrions attendre la nuit. » Franck cocha la tête. C'était logique. Le jour passa. Les plaintes de chagrin s'étaient transformées en gémissements. Les gens avaient trop chaud et trop soif pour faire du bruit, même quand leurs enfants mouraient. Des yeux rouges dans des visages bruns, fixant Franck qui trébuchait parmi eux, essayant d'aider et de monter les corps des membres de la famille sur le toit, où il brûlait au soleil. Les corps allaient pourrir, mais peut-être allait-il sécher avant. Il faisait si chaud. Aucune odeur ne pouvait survivre à cette chaleur, seulement l'odeur de l'air chaud et brûlant. Ou peut-être pas, l'odeur soudaine de la viande pourrie. Personne ne s'attardait ici, à présent. Franck compta quatorze corps enveloppés, adultes et enfants. En bas, la nourriture et les boissons étaient déjà parties. Franck fit le compte. Quelque chose comme cinquante-deux personnes dans la clinique. Il s'assit sur les marches pendant un moment, puis alla au placard et inspecta son contenu. Il remplit sa gourde d'eau, but à grosse gorgée, la remplit à nouveau. Elle n'était plus fraîche, mais pas chaude. Il y avait le bidon d'essence. Il pourrait brûler l'écorce, il le devait. Il y avait un autre générateur, mais il n'avait rien à alimenter qui puisse être utile. Le téléphone satellite était encore chargé, mais il n'y avait personne à appeler. Il s'était demandé s'il devait appeler sa mère. « Allô, maman, je suis en train de mourir. » Non. La journée s'écoula lentement jusqu'à sa dernière heure. Puis Franck se concerta avec le propriétaire du magasin et ses amis. Dans un murmure, ils convarent tous qu'il était temps d'aller au lac. Ils réveillèrent les gens, aidèrent ceux qui en avaient besoin à se lever, à descendre les escaliers. Quelques-uns ne pouvaient pas le faire. C'était problématique. Quelques vieillards leur dirent qu'ils resteraient en arrière, aussi longtemps qu'on aurait besoin d'eux, puis qu'ils viendraient au lac. Ils dirent au revoir aux personnes qui partaient comme si tout était normal, mais leurs yeux en disaient long. Beaucoup pleuraient en quittant la clinique. Ils titubèrent dans les ombres de l'après-midi, jusqu'au lac, plus chaud que jamais. Personne dans les rues ou sur les trottoirs. Pas de gémissement en provenance des bâtiments. Encore quelques générateurs qui grondent, quelques ventilateurs qui grincent. Le son semblait rabougri dans l'air livide. Au lac, ils trouvèrent une scène désespérée. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens dans le lac, des têtes parsemblant la surface partout autour des rives. Et là où c'était vraisemblant le plus profond, il y avait encore des têtes, des gens en moitié submergés sur des radeaux improvisés. Mais toutes ces personnes n'étaient pas vivantes. Un faible miasme semblait s'élever de la surface du lac. Et maintenant, l'odeur de la mort, de la viande pourrie, pouvait être discernée dans les narines brûlées. Ils convarent que le mieux était de commencer par s'asseoir sur la corniche où la promenade basse du lac et de mettre leurs jambes dans l'eau. Au bout de la promenade, il y avait encore de la place pour le faire. Et ils descendirent ensemble et s'assirent en groupe, en ligne. Le béton sous eux irradiait encore la chaleur de la journée. Ils étaient tous en sueur, sauf certains qui ne l'étaient pas, qui étaient plus rouges que les autres, incandescentes dans les ombres de la fin d'après-midi. Au crépuscule, ils soutinrent ces gens et les aidèrent à mourir. « L'eau du lac était aussi chaude que l'eau d'un bain, clairement plus chaude que la température du corps », pensait Franck. Plus chaude que la dernière fois qu'il l'avait testée. C'était logique. Il avait lu que si toute l'énergie solaire qui frappait la terre était capturée par elle au lieu de rebondir, les températures augmenteraient jusqu'à ce que les mers bouillent. Il pouvait imaginer ce que ça donnerait. Le lac ne semblait être qu'à quelques degrés du point d'ébullition. Et pourtant, quelques temps après le coucher du soleil, alors que le crépuscule rapide passait et que la nuit tombait, ils se sont tous mis à l'eau. C'était mieux comme ça. Leur corps leur dit de le faire. Ils pouvaient s'asseoir sur la partie la moins profonde du fond du lac, la tête hors de l'eau, et essayer d'endurer. Assis aux côtés de Franck, il y avait un jeune homme qui l'avait vu jouer le rôle de Carnat dans l'une des pièces jouées au Mellat local. Et Franck se sentit percé à nouveau, comme lorsque les gens s'étaient souciés de lui, par le souvenir du jeune homme au moment où Arjuna avait rendu Carnat impuissant d'une malédiction prononcée et était sur le point de le tuer. Et le jeune homme avait crié triomphalement « Ce n'est que le destin ! » portant un dernier coup avant de tomber sous l'épée implacable d'Arjuna. Maintenant le jeune homme sirotait l'eau du lac, les yeux ronds d'effroi et de chagrin. Franck dut détourner le regard. La chaleur commençait à lui monter à la tête. Il brûlait d'envie de sortir de ce demain trop chaud et de courir comme on le ferait d'un sauna vers le lac glacé qui devait accompagner ce genre de sauna, de sentir le choc béni du froid qui lui arrache le souffle des poumons comme il l'avait ressenti une fois en Finlande. Les gens là-bas parlaient d'essayer de maximiser la différence de température, de changer de 100 degrés en une seconde et de voir ce que ça faisait. Mais penser à ça, c'était comme gratter une démangeaison et donc la graver. Il goûta l'eau chaude du lac, goûta à quel point elle était sale, remplie de matières organiques et d'on ne sait quoi. Pourtant, il avait une soif qui ne pouvait pas être étanchée. De l'eau chaude dans l'estomac signifiait qu'il n'y avait aucun refuge nulle part, le monde intérieur et extérieur étant bien au-delà de ce que la température du corps humain devrait être. Ils étaient en train de se faire pocher. Il débouchait à sa gourde et but. Son eau était maintenant tiède, mais pas chaude, et elle était propre. Son corps en avait envie, et il ne pouvait pas l'arrêter. Il but tout. Les gens mouraient plus vite que jamais. Il n'y avait plus de fraîcheur nulle part. Tous les enfants étaient morts, tous les vieux étaient morts. Les gens murmuraient ce qui aurait dû être des cris de chagrin. Ceux qui pouvaient encore bouger poussaient les corps hors du lac ou vers le milieu où ils flottaient comme des bûches, ou coulaient. C'était une nuit sans lune. Les satellites passaient, d'est en ouest, d'ouest en est, et même une fois du nord au sud. Les gens regardaient. Ils savaient ce qui se passait. Ils savaient, mais ils n'ont pas agi. Ils ne pouvaient pas agir. Ils n'ont pas agi. Rien à faire. Rien à dire. Suite à la grande vague de chaleur indienne, la réunion d'urgence des signataires de l'accord de Paris fut houleuse. La délégation indienne arriva en force, et sa chef, Chandra Mukhaji, dénonça avec virulence la communauté internationale et son incapacité quasi totale à respecter les termes de d'accord que toutes les nations de la planète avaient signés. Les réductions d'émissions ignorées, les versements au fonds d'investissement pour la décarbonation non effectuée, dans toutes ces dimensions, l'accord avait été ignoré. Une performance sans substance, une blague, un mensonge. Et maintenant l'Inde en avait payé le prix. Cette vague de chaleur avait fait plus de victimes que toute la première guerre mondiale. Et tout cela en une seule semaine, et dans une seule région du monde. La tâche d'un tel crime ne disparaîtrait jamais. Elle resterait à jamais. Personne n'eut le cœur de faire remarquer que l'Inde n'avait pas non plus atteint ses objectifs de réduction d'émissions. Bien sûr, si on comptait les émissions totales au cours de l'histoire, l'Inde se classerait loin derrière toutes les nations développées du monde occidental, comme chacun le savait. Pour faire face à la pauvreté qui frappe encore une grande partie de la population indienne, le gouvernement avait dû produire de l'électricité aussi rapidement que possible. Et puisqu'il s'inscrivait dans un monde régi par le marché, aussi peu coûteux que possible. Sinon, les investisseurs extérieurs n'auraient pas investi, car le taux de rendement n'aurait pas été assez élevé. Donc ils avaient brûlé du charbon, oui. Comme tout le monde l'avait fait jusqu'à quelques années auparavant. A présent, l'Inde se faisait intimer de ne pas brûler de charbon, après que tout le monde avait fini d'en brûler suffisamment pour accumuler assez de capital pour transitionner vers des sources d'énergie plus propres. L'Inde s'est vu dire de s'améliorer sans aucune aide financière. On lui avait dit de se serrer la ceinture, et d'embrasser l'austérité, d'être la classe ouvrière de la bourgeoisie du monde développé, et de souffrir en silence jusqu'à ce que les temps meilleurs arrivent. Mais les temps meilleurs n'arriveraient jamais. Ce plan était fichu. Les jeux étaient faits, la partie était terminée. Et maintenant, 20 millions de personnes étaient mortes. Les personnes présentes dans la grande salle de congrès étaient assises en silence. C'était pas le même silence que celui du moment commémoratif précédent, une période rituelle de silence pour honorer la mémoire des morts qui s'étaient prolongées minute après minute. Maintenant, c'était le silence de la honte, de la confusion, de la consternation, de la culpabilité. La délégation indienne avait fini de parler, il n'y avait plus rien d'autre à dire. Il était temps de réagir, de leur répondre, mais il n'y avait pas de réponse. Rien ne pouvait être dit. C'était ce que c'était. L'histoire, le cauchemar dont ils ne pouvaient pas se réveiller. Finalement, la présidente de l'organisation de l'accord de Paris de cette année-là, une femme du Zimbabwe, se leva et monta sur le podium. Elle étreignit brièvement Chandra, fit un signe de tête aux autres indiens présents sur scène et prit le micro. De toute évidence, nous devons faire mieux, déclara-t-elle. L'accord de Paris a été créé pour éviter des tragédies comme celle-ci. Nous sommes tous dans un seul et même village mondial maintenant. Nous partageons le même air et la même eau et cette catastrophe est donc arrivée à nous tous. Comme nous ne pouvons pas l'annuler, nous devons en tirer parti d'une manière ou d'une autre. Sinon, deux choses se produiront, les crimes commis resteront impunis et d'autres catastrophes de ce type se produiront. Nous devons donc agir, nous devons enfin prendre la situation climatique au sérieux, comme la réalité qui prime sur tout le reste. Nous devons agir en fonction de ce que nous savons. Tout le monde hocha la tête. Ils ne pouvaient pas applaudir, pas maintenant. Mais ils pouvaient hocher la tête. Ils pouvaient lever les mains, certains les poings serrés, et s'engager à agir. C'était très bien. C'était un moment. Peut-être même un moment à retenir. Mais très vite, ils en étaient revenus au marchandage habituel des intérêts et des engagements nationaux. La catastrophe s'était produite en Inde, dans une partie du pays où peu d'étrangers ne se rendaient jamais. Un endroit réputé très chaud, très peuplé et très pauvre. Il est probable que d'autres événements de ce genre se produiront à l'avenir, principalement dans les nations situées entre les tropiques du Capricorne et du Cancer, et les latitudes situées juste au nord et au sud de ces lignes, entre le 30 nord et le 30 sud, c'est-à-dire les régions les plus pauvres du monde. Au nord et au sud de ces latitudes, des vagues de chaleur mortelles pouvaient se produire de temps à autre, mais pas aussi fréquemment et pas aussi mortellement. Il s'agissait donc en quelque sorte d'un problème régional. Et chaque endroit avait ses problèmes régionaux. Ainsi, une fois les funérailles et les gestes de profonde sympathie terminés, de nombreuses personnes dans le monde ainsi que leur gouvernement reprirent leurs activités habituelles. Et partout dans le monde, les émissions de CO2 continuèrent. Pendant un certain temps, il semblait donc que la grande vague de chaleur serait comme les fusillades de masse aux Etats-Unis. Pleurées par tous, regrettées par tous, puis immédiatement oubliées ou remplacées par la suivante, jusqu'à ce qu'elles arrivent à un rythme quotidien et deviennent la nouvelle normalité. Il semblait tout à fait possible que la même chose se produise avec cet événement, la pire semaine de l'histoire de l'humanité. Combien de temps cela resterait-il la pire semaine et que pouvait-on y faire ? Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Le vieux dicton avait pris des dents et prenait une précision littérale et vicieuse. Mais pas en Inde. Des élections eurent lieu et le parti nationaliste et nativiste BJP fut chassé du pouvoir, jugé incompétent et en partie irresponsable du désastre, ayant vendu le pays à des intérêts extérieurs, brûlé du charbon et saccagé le paysage, dans la poursuite d'une inégalité toujours plus grande. Un nouveau parti fut porté par les urnes. Un parti composites, formé d'Indiens de tout genre, de toute religion, de toutes castes, pauvres urbains, pauvres ruraux, personnes instruites, tous rassemblés par le désastre et déterminés à faire changer les choses. L'élite au pouvoir avait perdu sa légitimité et son hégémonie, et la résistance fracturée des victimes s'est regroupée dans un parti appelé Avastana, qui signifie « survie » en sanscrit. La plus grande démocratie du monde empruntant une nouvelle voie. Les compagnies d'électricité indiennes furent nationalisées là où ils ne l'étaient pas encore, et une vaste force a été mise au travail pour fermer les centrales au charbon et construire des centrales éoliennes et solaires, des centrales hydroélectriques au fil de l'eau et des systèmes de stockage d'électricité sans batterie pour compléter le pouvoir croissant du stockage par batterie. Des efforts furent renouvelés pour démanteler les pires effets du système de caste. Partout en Inde, les gouvernements à tous les niveaux commencèrent à mettre en œuvre ces changements. Enfin, la faction la plus radicale, et donc la plus controversée, de cette nouvelle classe politique indienne, envoya un message au monde. Changez avec nous, changez maintenant, ou subissez la colère de Kali. Plus de main-d'œuvre indienne bon marché, plus de contrat de vente, plus aucun contrat d'aucune sorte, si des changements drastiques n'ont pas lieu. Si des changements n'ont pas lieu dans les pays qui ont signé l'accord de Paris, et tous les pays l'ont signé, alors cette partie de l'Inde est désormais leur ennemi, et ils romperaient les relations diplomatiques et prendraient toute mesure en deçà d'une guerre militaire. Mais à une guerre économique, ça oui, le monde verrait ce que ce sixième de sa population, autrefois la classe ouvrière du monde, pourrait faire. Il était temps que la longue subalternité postcoloniale prenne fin. Il était temps pour l'Inde d'entrer sur la scène mondiale, comme elle l'a fait au début de l'histoire, et d'exiger un monde meilleur. Et ensuite, d'aider à le rendre réel. Ce que j'aime beaucoup dans ces passages, c'est qu'ils donnent à voir quelque chose qu'on peut difficilement imaginer, et pourtant qui a appelé à devenir une réalité assez fréquente dans certaines régions du monde à cause du réchauffement climatique. Des vagues de chaleur avec un taux d'humidité tellement élevé qu'elles deviennent invivables, mortelles pour les humains, le corps n'étant plus capable de réguler sa température. Et donc, si les vagues de chaleur vont devenir un problème croissant pour nous, Européens ou Canadiens, en posant des désagréments majeurs et des dangers pour les écosystèmes, l'agriculture, ce que ce chapitre du livre de Robinson permet de réaliser, c'est que les effets les plus terribles de ces vagues de chaleur ne seront pas pour nous. Ils se produiront dans les pays du Sud, comme le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique de l'Ouest. Et donc ça pose bien sûr la question de la justice climatique, de notre solidarité avec ces pays et de notre responsabilité d'empêcher les pires de ces effets et de permettre d'éviter une catastrophe telle que décrite dans le bouquin. Mais la force du roman est ici de dépasser les froides données statistiques du scientifique et du vulgarisateur et de nous permettre d'imaginer, voire de ressentir une telle catastrophe pour nous pousser à agir. Parce que je suis convaincu que l'imagination est fondamentale pour stimuler notre empathie et notre sens moral. Et c'est un autre élément que je trouve très beau et très fort dans ce livre, c'est qu'il met notamment en scène la population d'un pays du Sud, ancien pays colonisé, comme l'Inde, qui décide de renverser ses élites corrompues et de prendre son destin en main, de confronter les pays du Nord à leur hypocrisie et de prendre la tête de la lutte contre le changement climatique. Et c'est une idée que je trouve particulièrement enthousiasmante, même si bien sûr, c'est pas une raison pour rester assis et se contenter d'attendre qu'un tel scénario se réalise. Le livre touche à plein d'autres sujets brûlants et controversés, comme la géoingénierie ou le terrorisme écologique. Mais j'ai particulièrement apprécié l'attention portée à la justice climatique ou à la question des réfugiés climatiques. Donc voilà, je vous le recommande, même s'il faut aimer le côté patchwork du style de l'auteur et accepter de se laisser balader à travers les chapitres entre des passages émotionnellement très chargés, comme celui que je viens de vous lire, des intrigues géopolitiques ou tout un tas de réflexions théoriques, certaines stimulantes, d'autres un peu plus farfelues. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres recommandations en climate fiction, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse au plus haut point. Voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip ou ailleurs et qui m'aident petit à petit à m'autonomiser pour cette chaîne, ça me touche vraiment beaucoup. Sur quoi je vous souhaite un bon été, malgré la chaleur et tout le reste. Et je vous dis à la prochaine.